Elle, à Highwater, comme on ne sait rien en France, est une totale réussite. C'est même, de loin, le meilleur film américain de 2016. Et c'est peu de le dire, car à défaut d'être un film américain, c'est surtout un film sur l'Amérique, et plus particulièrement sur le mythe américain. Comme le dit très tôt l'un des personnages clés du film, If it ain't Texas, then I don't know what it is. Si ce n'est pas le Texas, alors je ne sais pas ce que c'est. Dès lors, cow-boy, indien, braquage de banque, du halo-fusil dans la vallée, et équipé sauvage, sont au cœur d'un récit riche en réinterprétation de signes. Trois mots donc, pour essayer de faire court. Premièrement, d'abord, le scénario de Taylor Sheridan est une perle d'écriture, délivrant progressivement l'intrigue, loin de la facilité des caractérisations habituelles, ne laissant le récit se découvrir qu'au fur et à mesure, à l'instar de son précédent travail sur Sicario. Là encore, pas de construction miroir, mais plutôt des trajectoires, non pas parallèles, mais plutôt perpendiculaires, laissant deviner un croisement qui sera, sinon le climax, un des grands moments du film. Deuxièmement, la mise en scène de David McKenzie, grande révélation du film, joue un rôle essentiel dans la lisibilité de l'intrigue. Rythmée, effrénée, énervée, jamais grandiloquente, la mise en scène touche parfois, pour ne pas dire souvent, au sublime, comme en témoigne cette façon quasi inédite de filmer les voitures et leur trajectoire, s'en éloignant et s'en rapprochant dans de courts plans séquences, qui suppriment les effets trop simples d'un montage alterné, pour proposer autre chose, comme une sorte d'annihilation de la frontière entre l'intérieur et l'extérieur du véhicule, tout en roulant. Il y a quelque chose de prodigieux, discrètement comparable, à ce que Michael Mann a pu faire, notamment dans Miami Vice. Peter Berg, dont Michael Mann avait justement produit son The Kingdom, est ici à son tour producteur. Est-ce un hasard esthétique ou une filiation toute trouvée ? Peu importe, le film ne se limite heureusement pas à ça et offre bien plus qu'un simple gimmick cosmétique. Enfin, le casting extraordinaire, qui joue sur autre chose que le charisme habituel de ses belles gueules, pour parvenir à nous rendre l'intériorité des personnages, sans que les pauses ou les dialogues ne fassent mouche. Il n'y a absolument rien à jeter. De la serveuse un peu ronde du restaurant, à la call girl familique du casino, tout le casting est dans une sorte de justesse naturaliste, une sorte de galerie de portraits qui dessinerait le contemporain, sans le caricaturer, ni l'édulcorer. Bref, Elle en High Water est donc une revisitation du genre, celui de l'âge d'or du western, mais c'est aussi une fable sur la terre et l'argent, la spoilation comme fondation sur laquelle le mythe américain s'est construit. Certains se plaideront, à l'instar de Sicario une fois encore, d'une absence de résolution, dans l'opposition entre les deux paires de protagonistes. C'est que cette résolution, qui a pourtant eu lieu, est ailleurs que dans la confrontation, comme l'explicitera l'épilogue du film. Dès lors que de retour en arrière possible, la plus extraordinaire de subversion a enfin eu lieu. Exaltant.